Parce que c'est très important de se poser une bonne question. Ah ben écoutez, là on me parle d'anciens amis qui vont revenir. Bon, posez-vous avant même de leur répondre. Demandez-vous. Ben, il faut que vous vous rappelez pourquoi ils n'étaient plus là. Avant même de leur répondre. Et en général, il n'y a aucun intérêt à leur répondre. Donc zappez. Mais il peut y avoir aussi, comme on dit, des retours aux Dex. Et là, il faut que vous posez la question. Eh ben, on n'était plus ensemble. Bon, pourquoi ça revient ? Eh ben, quand ils reviennent, c'est pour se servir de vous. Alors il y en a, ils étaient avec un autre mec ou une nana. Ils vont revenir. La plupart c'est ça, on me dit. Donc c'est pas la peine. Mais non, quel intérêt ? Quel intérêt ? C'est avant qu'il faut y penser. C'est pas 30 ans après. Mais il y en a, putain, il y en a plein comme ça. Donc je vous le dis. Et cela, en général, concernant par exemple, le fait que vous ne parlez plus à des anciens amis, pour eux, c'était tout votre faute. Alors, ah ben non, c'est jamais totalement votre faute à vous. Si par exemple, vous ne vous parlez plus avec des anciens amis, ils y sont aussi pour quelque chose. Ah ben ça. Donc, au niveau des anciens amis, s'ils ne se posent pas la bonne question concernant, quand même, leur part de responsabilité, du fait que vous ne parliez plus, vous allez vous redisputer. Mais si, parce que vous allez repasser, reparler du passé, et vous allez vous redisputer. Ah ben parce que c'est toujours la faute des autres, et ils ne prennent jamais leur part de responsabilité. Que ça soit des vrais amis qui vont revenir de la vraie vie du passé, ou même sur les réseaux. Ah ben si, parce que c'est jamais leur faute. Vous comprenez, il y a toujours quand même une part de responsabilité, et sinon ça n'ira pas. Bon, alors il y a des amis de la vraie vie, mais il y en a aussi sur les réseaux. Mais là, encore une fois, c'est la même chose. Bon, ensuite, on me parle de retour d'ex. Bon, mais, écoutez, si vous vous êtes séparés dans le passé, il y a forcément une raison. Mais, que ça soit des mecs ou des nanas, tout est votre faute. Alors que ce n'est pas vrai. Mais non, ça ne peut pas être tout blanc, tout vert. Donc, vous avez sûrement une part de vos responsabilités, mais les ex aussi. Et que si, au niveau des ex, vous reparlez du passé, vous allez vous embrouiller. Ah ben, ça va finir avant que ça recommence. Mais, on a toujours dit que le passé, on le laisse au passé. Parce que si, par exemple, vous êtes embrouillé avec des vrais amis, il y a une raison. Et ceux-là, ils doivent rester dans leur grotte. Et les anciens amis, par exemple, sur les réseaux, c'est idem.